alors connaissez vous connaissez vous rapidement connaissez vous africaine des libertés connaissez vous chers france de soi connaissez vous bonsoir bonsoir connaissez vous commencez à partager la vidéo bonsoir à tous et à toutes connaissez vous connaissez vous partagez la vidéo invitez vos amis tag et vos amis african des libertés connaissez vous votre serviteur est en direct connaissez vous commencez à partager comment sert like la vidéo connaissez vous alors chers amis african des libertés bienvenue ce qu'on voit 2020 je suis votre serviteur la mme a fait qu'on voit de moulin qui est tout simplement votre chaîne d'information sur youtube qui vous informe tout ce qui se passe dans l'actualité politique en côte d'ivoire en afrique et aussi au delà de l'afrique alors ce soir bienvenue sur la chaîne panafricaine bienvenue sur la chaîne de résistance on va rapidement vous demander de pomper le pouce bleu et oui c'est très important protéger la vidéo protéger cette vidéo si avec assez assez de pouces bleus like et la massivement mesdames et messieurs mais surtout partager la voilà il faut partager les informations il faut partager nos informations il faut que les informations des panafricains aille loin nous sommes dans des combats nous menions combat aujourd'hui pour la libération définitive pour la libération en tout cas totale de notre afrique alors il faut que vous les panafricains qui êtes abonnés à nos différents pages vous partager nos messages il faut sensibiliser conscientiser l'afrique aujourd'hui a besoin de tous ses enfants l'afrique aujourd'hui a besoin de tous ses enfants donc quand vous ne partagez pas là l'offre de ce qui soit un peu éloigné n'auront pas les informations en tout cas à temps voulu pour se mettre à fond dans ce combat il faut partager 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 protège la vidéo c'est très important alors si c'est la première fois que vous nous prenez en marche sur cette plateforme il faut automatiquement vous abonner voilà abonnez vous immédiatement mais surtout n'oubliez pas d'activer comme ça la cloche de notification pour ne rien rater c'est très important alors africain de liberté ce soir comme je vous ai dit nous sommes dans un combat nous menons combat pour notre liberté notre souveraineté nous menons comment pour la survie de notre continent mama africa mais ça passe par la libération de nos contrées voilà c'est pourquoi on va encore interpeller nos france de soeur depuis la côte d'ivoire la côte d'ivoire aujourd'hui là a besoin et la côte d'ivoire est plus que jamais en danger si la côte d'ivoire sombre c'est l'afrique qui va sombrer parce que si à la sandra manouattara reçu le coup qu'il est en train de préparer en côte d'ivoire mais ça c'est ça n'est terminé il ne faudrait pas laisser en tout cas à la sandra manouattara ce sens libre par rapport à cette forfaiture qu'il est en train de vous imposer en côte d'ivoire ce n'est pas normal il faut que ça change et ça va changer c'est pourquoi une énième fois votre serviteur l'amérique va faire ce choix en tout cas à lancer ce direct africain de liberté c'est à dire aujourd'hui là c'est clair et c'est net que ouattara lui-même est en train de précipiter comme je l'ai toujours dit sa chute la manouattara pris le pays c'est à dire notre pays la côte d'ivoire il a brigandé le pays jusqu'à ce jour c'est de la manouattara il est venu se poser là c'est de la même manière là ouattara va quitter en tout cas ce pays ce n'est pas c'est à dire c'est clair et c'est net parce que on ne peut plus permettre certaines choses à la sandra manouattara va partir comme il est venu c'est de ça qu'il s'agit de la manouattara de la même manière qu'il a accédé au pouvoir d'état en côte d'ivoire c'est de cette même manière là qu'il va partir aujourd'hui en voulant coûte que coûte mettre la main attraper celui qui a permis à ce qu'il soit là où il est mais on vous a toujours dit que sa chute là viendra de son propre camp la chute de la sandra manouattara non seulement ce n'est pas loin mais ça viendra de son propre camp ceux qui ont permis qu'il soit c'est à dire président qui s'est fait appeler président alors qu'il n'y l'est pas n'a jamais été président de notre côte d'ivoire ouattara en tout cas notre côte d'ivoire mon pays la côte d'ivoire il faudrait que ce soit clair parce que les vidéos là resteront éternellement il ne faudrait pas que les gens viennent falsifier l'histoire écoutez très bien vraiment ouattara n'a jamais été élu démocratiquement en côte d'ivoire il a brigandé le pouvoir d'état en côte d'ivoire pour se faire appeler président sinon il n'a jamais été président il faudrait que ce soit clair pour qui veut l'entendre même si nous savons que d'autres viendront raconter la vie ce sont des moutons on le comprend voilà ce sont des moutons de les bottes mais nous là on sait tout sans exception l'afrique le monde entier c'est que ouattara n'a jamais été président de la côte d'ivoire il a été par la force voilà c'est clair donc de la même manière qu'il a cédé au pouvoir d'état en côte d'ivoire c'est de cette même manière là qu'il va partir ceux qui ont permis qu'ils soient là ce sont eux là qui vont l'enlever et ça a commencé ça a commencé à fricot de liberté écoutons cette vidéo en vous l'occupe écoute nuit à ce rouge j'aime là mais water est en train de précipiter sa chute se mettre en danger lui même parce que tu me assèles tu me assèles mais il viendra ce jour où moi je vais réagir c'est ça que la vérité partager écouter cette vidéo et tout à l'heure on va encore réagir si on a encore le temps écoutez attentivement et à tout à l'heure on y va le dernier c'est la dernière goutte goutte qui va faire déborder le vasque c'est ça qu'il va emmener à l'instant dans un ouatara sa dernière et je vous l'ai dit tous les jours j'ai de vous qui suivez watara les bénis oui oui de watara le jour que le 6 sera devenu neuf personne ne va vous dit de partie vous même là vous allez faire de vous même des exilés vous même là vous allez quitter la cause c'est même pas quelqu'un qui a dit de quitter la preuve il faudrait que vous êtes déjà prêt au fait vous êtes déjà prêt vous avez acheté des maisons vous avez sécurisé vos enfants donc c'est vous même c'est vous même sur votre flocon là c'est ça qui est encore du voir si vous connaissez dans votre fond intérieur que le jour que le 6 a devenu neuf vous allez apprécier il n'y a pas quelqu'un qui va qui va qui va vouloir mais c'est que les personnes les enfants des pauvres à qui vous avez fait du tort les enfants des pauvres que vous avez tué ce sont ces personnes-là qui vont se venger de vous ce n'est pas Guillaume Soro c'est loin de là ce n'est pas Guillaume Soro tout ce qu'on fait dans la ville arriver à un certain moment donné il faut arrêter ce monsieur ne vous dérange pas vous avez vendu tous ses biens vous avez emprisonné même les frères de Guillaume Soro qui n'ont jamais été dans la politique vous les avez emprisonné à cause de leur lien de sang avec Guillaume Soro qu'il n'a jamais nommé un de ses frères ministre il n'a jamais nommé un de ses frères dégé il n'a jamais nommé un de ses frères même des piquets qu'il n'a jamais fait mais les personnes les soi-disant proches des personnes qui sont autour de lui qu'il a nommé leur à tout donner aujourd'hui ce sont ces personnes qui se sont retrouvées et radicées ce sont ces personnes le lit et le nuit sauf s'il ne l'a pas fait pour vous sauf s'il ne l'a pas fait pour vous mais s'il l'a fait pour vous là vous allez monter vous allez descendre je le dis votre effort que Ouattara ne pourra jamais rien faire à Soro Guillaume parce que Soro Guillaume on a fait pour l'instant oui il en a fait il a sacrifié sa vie pour Ouattara on va écouter vous savez qui était mon meilleur conseiller politique c'est le général Boissena Gaston on va écouter je vais revenir sur vous allez écouter le message de Guillaume Soro Président de l'Assemblée Nationale vous savez qui était mon meilleur conseiller politique c'est le général Boissena Gaston Arrêtez hein parce que ce que vous êtes en train de faire là je l'ai dit que ça va retourner contre vous même ce que vous êtes en train de faire là ça va retourner contre vous même mon père et lui se connaissaient mais ça l'empêchait pas d'arrêter de m'arrêter Psst je ne l'allais pas voir Gaston Ouattara Donnez moi une seconde partagez faites monter le mercure je vais vous faire écouter vous allez écouter ce que Guillaume Soro a dit c'est celui je t'en c'est celui je t'en vous savez qui était mon meilleur conseiller politique c'est le général Boissena Gaston on l'écoute hein il y en a même temps de parler avec nous puisque je savais bien moi je suis son fils mon père et lui se connaissaient mais ça l'empêchait pas d'arrêter de m'arrêter Gaston Ouattara connaît quand moi je vais à Patula c'est celui je t'en c'est celui je t'en vous ne trouvez pas que c'est beau vous ne trouvez pas que c'est magnifique je vais vous donner un deuxième exemple à ceux qui me concernent et je peux en donner plusieurs vous avez suivi l'épisode aussi où le remplaçant de Guillaume Sénacone s'appelait Coné Dibona Marcel ancien préfet qui a été nommé ministre de la sécurité il m'a arrêté une fois il l'a dit au journaliste à l'aide du régime Soro que je recherche moi aussi bon vous me connaissez j'ai dit bon dites lui aussi que je le cherche et il m'a arrêté quand il m'a arrêté il m'a envoyé en prison d'abord je suis allé on m'a gardé c'est la sûreté non la préfecture de police en prison là-bas ensuite on m'a envoyé au cinquième cabinet c'était le juge Daniel Romboro qui m'a mis en instruction on m'a envoyé dans la cellule et on m'a conduit à la Maca je suis allé retrouver là-bas mes amis qui m'attendait au frère là-bas je crois qu'il y avait Damana Picasso il y avait Blegoudé il y avait Goro Sylvanus il y avait il y avait on était 27 dans la cellule je dis bien le ministre Marcel Dribunapone paix à son âme mais il m'a arrêté quand j'étais étudiant quand je suis devenu premier ministre président de l'Assemblée nationale pourquoi voulez-vous que je me vienne de lui je l'ai même reçu on l'a bien causé il m'a dit vous voulez une voiture je lui ai donné mais je n'ai pas fait simplement que lui donner une voiture j'ai pris 106 pour le Dibona pour mettre à mon protocole ça c'est Guillaume Souraud le voilà il peut témoigner c'est lui qui pardonne ok mais moi on dit que parce que j'ai mal parler aux gens je mérite quand on me coupe la tête voilà c'est ça le pardon c'est ça le pardon avoir la capacité de se lever voilà j'aurais pu dire que Wassena m'a arrêté que Dibona M'a arrêté mais son fils est dans mon protocole il travaille avec moi c'est la vérité tous les souris connaissent Dibona le fils nous sommes des Ivoiriens on doit on se doit le pardon mutuel pourquoi aller de vengeance en vengeance de vengeance en vengeance vengeance revenge revenge vengeance pourquoi pardonnons-nous même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane il peut pardonner c'est ça la vérité le dernier exemple que je vais donner on a tiré sur mon avion Alassane dit on a voulu faire tentative de coup de tasse contre lui on a pas fait tentative de coup de tas contre moi on a tiré sur l'avion il y a eu 4 morts est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas quand les gens ont voulu parler j'ai dit non laissez ça c'est mon attentat mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion quand j'ai vu Mbobo je lui ai dit c'est pas toi vous avez entendu Mbobo je connais ceux qui ont tiré vous avez entendu parce que ils connaissent ceux qui ont tiré sur son avion je sais ils sont vivants ils vivent en Côte d'Ivoire c'est les gens de Ouattara pour certains ils sont encore dans l'armée qui ont organisé et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer ma mère il y a longtemps il cherche à tuer Guillaume Sourou il y a longtemps si Dieu m'a sorti de l'avion vivant pourquoi tu veux que j'aille encore faire des histoires c'est ça c'est ça la réconciliation il y a longtemps c'est dommage parce que vous savez la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara parce que j'ai consacré ma vie une partie en tout cas de ma vie c'est ça parce que je crée fondamentalement Alassane Ouattara c'est ça malheureusement bon pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire président ce que tu fais c'est pas bon exactement c'est ça quand il dit ça on dit tu es contre Alassane quand j'ai dit que le RIDP ça ne marchera pas je suis allé le dire au sein du RDR je l'ai dit en privé à Alassane lui-même je l'ai dit du haut de la tribune de la Sabré le RIDP unifié va ramener le trouble dans le pays c'est ça qu'elle a nous sommes aujourd'hui en 2021 c'est ça c'est ça des troupes 2023 2023 maintenant même c'est la même chose est-ce que ça a ramené la paix en Côte d'Ivoire ça a ramené encore l'ivoirité ça a crispé encore les gens et on va dans les mosquées dans les villages pour dire aux gens Guillaume Soro veut donner le pouvoir du Nord au Baoulé partagez le partagez nous sommes à 2200 personnes partagez le direct le pouvoir là je connais pas aussi ah non si le pouvoir revient au Bousmanie le Bousmanie va nous tuer arrêtez ce discours il est dangereux très dangereux plaisivorez pourquoi le Bousmanie va nous tuer moi là pourquoi Bédry va nous tuer je lui ai fait quoi j'ai fait toutes les grèves qu'il fallait sur Bédry est-ce qu'il m'a tué pourquoi c'est maintenant il va nous tuer pourquoi j'ai dit j'ai fait toutes les grèves sous Bédry pourquoi il m'a pas tué pourquoi c'est aujourd'hui en 2022 là bientôt là qu'il va me tuer j'ai pris les armes contre le Rambaboula pourquoi il m'a pas tué ah vous avez vu pourquoi c'est Nathalie mais c'est Ouattara qui veut le tuer putain il a pris les armes arrêtez de mentir le Rambaboula a pas tué les populations ivoiriennes voilà les unes contre les autres pourquoi vous avez tué moi simplement je sais que j'ai reconnu plusieurs présidents j'ai reconnu Oufoué je l'ai jamais vu vis-à-vis mais je l'ai vu à la télévision j'ai pas trop jeune Bédry je l'ai vu c'est parce qu'il continue là ça a changé il a dit Guillaume Soros c'est un visionnaire il a dit il dit le RHDP que vous voulez créer là ça ne pourra pas marcher le RHDP unifié là que vous voulez créer là ça va emmener des troubles dans notre pays mais c'est pas ce que nous vivons en 2023 c'est pas ce que nous vivons est-ce qu'il y a pas de problème à cette histoire de RHDP tu n'es pas RHDP tu libères le tabouret c'est pas ce qu'ils ont dit donc il a dit que le président même il n'appartient plus à la Côte d'Ivoire il n'appartient plus aux Ivoiriens en général il appartient aux membres du RHDP donc Ouattara il est président du RHDP il n'est pas président de la Côte d'Ivoire Alastrame Ouattara il n'est pas président de la Côte d'Ivoire il est président du RHDP parce que si tu n'es pas RHDP on te fout en prison tu n'es pas RHDP tu libères le tabouret tu perds ton travail tu n'es pas RHDP tu n'as pas de contrat juteux tu n'es pas RHDP même les simples travail les écoles les gens vont à l'école pour aller apprendre le journalisme ils font des études combien d'années Dieu sait combien combien les écoles les professeurs les coûtent cher en Côte d'Ivoire ils sont là ils ont leurs diplômes normalement ce sont eux qu'on doit embaucher pour travailler à la RPI travailler faire des émissions mais non on ne les prend pas on va prendre les anciens comment on appelle si j'ai pas là je vais rentrer dans vous maintenant je vais rentrer dans vous maintenant ce sont eux qu'on va prendre parce que ce sont les filles et les fils de Ouattara le président du RHDP c'est de ça qu'on parle nous ne sommes pas en train de critiquer ce qui n'est pas vrai nous disons la vérité cette vérité là elle est amère cette vérité vous ne voulez pas l'accepter mais c'est la triste réalité de notre pays c'est ce que l'ivoirien lambda vit au quotidien et c'est ces mentalités que nous voulons changer c'est ce que nous voulons dénoncer Guillaume Soro n'a rien fait à la centre de Ouattara bien au contraire le fauteuil présidentiel Ouattara est assis là et puis il est en train de se jouer au Gangaba là si ce n'était Guillaume Soro il n'allait pas être là le président Gbagbo a mis ça dans la main de Guillaume Soro il faut prendre, je préfère que ce ne soit pas Guillaume Soro que ce soit Ouattara mais c'est quelqu'un de loyal Guillaume Soro est quelqu'un de loyal il ne trahit pas on le trahit mais il ne trahit pas je sais de quoi je parle c'est souvent que Guillaume Soro est dans un conflit avec quelqu'un à 90% de chances la faute là ça ne vient pas de Guillaume Soro parce que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu il a la crainte de Dieu il ne trahit pas toutes les personnes que vous voyez autour de lui ce sont toutes les personnes qui ont trahi Guillaume Soro il y a des personnes qui sont autour de lui qui vont trahir il y a des cadres aujourd'hui autour de Guillaume Soro qui bouffent avec le RHDP vous voulez que je donne leur nom ? ne me faites pas parler ne me faites pas parler il y a des soi-disant cadres qui disent qu'un là il parle avec Guillaume Soro matin midi soir parce que c'est sur ça il joue pour mentir aux gens ah moi je parle avec Guillaume Soro Guillaume Soro on sait avec qui Guillaume Soro parle ? Guillaume Soro ne trahit pas c'est sa loyauté envers Ouattara qu'il est en train d'épouser parce que s'il avait trahi Ouattara qu'il avait pris il pouvait prendre le pouvoir pour lui-même qu'est-ce qu'il l'empêchait ? qu'est-ce qu'il l'empêchait ? on prend le pouvoir pour donner à quelqu'un d'autre ? c'est Guillaume Soro qui l'a fait selon tout ce que vous voyez en Afrique de l'Ouest vous avez vu quelqu'un qui a pris le pouvoir pour donner à quelqu'un d'autre ? vous avez vu en Afrique de l'Ouest ? quelqu'un qui a pris le pouvoir et puis il a pris la donnée ? Damiba ne nous a pas dit que celui qui lutte là c'est pour lui la chose Guillaume Soro est la seule personne qui a pris le pouvoir qui avait le pouvoir dans la main il a pris puis la donnée sa Ouattara c'est la partie du film de la main qui peut me tuer même quoi mais je comprends quand tu connais Guillaume Soro tu comprends c'est au fil du temps je me suis dit mais pourquoi ? mais j'ai compris le monsieur c'est une personne correcte Guillaume Soro est un homme concret Guillaume Soro est une personne loyale une personne de parole il ne pouvait pas trahir Ouattara il ne pouvait pas il n'allait jamais trahir Ouattara quand il est avec toi là c'est jusqu'à la gare mais aujourd'hui vous voyez ce que Ouattara a fait ? il est en train de traquer le monsieur partout il faut qu'il tue tant qu'il n'a pas tué Guillaume Soro là son coeur là ça va pas s'apaiser quoi c'est un fils digne de notre pays même si je suis pas je suis Soroissot même si je suis Soroissot 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 Guillaume est un fils digne de notre pays c'est notre frère Ivoirien son cordon umblicat a été enterré dans la terre Ivoirienne on ne peut pas le rejeter malgré ses défauts malgré ses qualités on ne peut pas le rejeter un enfant rejeté là il est dangereux pour tous je le dis hein un enfant rejeté est un danger pour tous vous voyez c'est qui ça ? c'est qui qui arrive en Tchad ? vous connaissez l'histoire du Tchad ? le présent tchadien qui est là ? le père Débis là vous pensez que c'est son papa qui était Débis c'était pas son père c'est Débis là qui est décédé là c'est lui qui a tué le papa du fils c'est mon vrai papa c'est Mamed Débis le fils s'est vengé il s'est vengé pourtant Débis le père qui est décédé là c'est lui qui a élevé Mamed Débis c'est lui qui l'a élevé mais il a eu toujours cette révence dans le derrière de sa tête il s'est dit ce monsieur là malgré qu'il m'a épargné malgré qu'il m'a élevé malgré qu'il m'a adopté mais le fils là c'est lui qui a tué mon père il s'est vengé de lui il s'est vengé de lui c'est lui qui est assis aujourd'hui faisons beaucoup attention le silence est l'âme des plus forts vous faites tout cela vous voyez qu'il ne parle pas vous êtes sur derrière Guillaume Soro Guillaume Soro ne parle pas ne réveillez pas il y a endormi tout ce que vous êtes en train de faire vous avez vu il ne vous répond pas il ne part pas ne le poussez pas à bout parce que si vous le poussez à bout nul n'aura le contrôle de Guillaume Soro et naître même ton propre enfant tu lui mets les bâtons dans les roues arrivé à un certain moment tu regardes droit dans les yeux tu te dis ça suffit tu me l'arrêtes allez dire à Ouattara il n'a qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire il ne faut pas il va provoquer Guillaume Soro il ne faut pas il va le provoquer il ne faut pas il va provoquer Guillaume Soro il n'a qu'à laisser le monsieur là il a tout pris de lui il a vendu ses biens il a condamné ses proches il a condamné Guillaume Soro à perpétuité il a fait de lui un exilé il a tout fait à Guillaume Soro Guillaume Soro n'a même pas encore fait quelque chose à Ouattara tout ce qu'il a fait à Ouattara il a dit à Ouattara je ne veux pas adhérer au RHTP allez dire à Ouattara que moi la guêpe je le regarde droit dans les yeux je lui dis de laisser Guillaume Soro en paix il ne faut pas pousser Guillaume Soro le dos il ne faut pas le mettre le dos au mur il ne faut pas relier le couteau dans la plaie ne réveille pas Elion endormi je le dis un enfant rigité est un danger pour tous nul ne peut avoir le contrôle de Guillaume Soro Ouattara qu'on est Guillaume Soro nous voulons la paix dans notre pays nous voulons la sérénité dans notre pays nous voulons que les Ivoiriens venant du nord du sud de l'est de l'Ouest en passant par le centre sois unis je le dis sois unis vous avez essayé depuis des années par toutes les voies et moyens à tuer Guillaume Soro c'est Dieu qui a l'amener sur lui c'est Dieu qui protège Guillaume Soro même le fait pendant qu'il était dans le RHTP des empoisonnements des attentats à sa vie des voitures de ses proches piégés des gens ont été tués pour leur amour pour leur loyauté Watao sa loyauté pour Guillaume Soro il a été tué empoisonné même les personnes qui l'ont fait Ouattara ne les a pas raté tu te tues pour Ouattara il ne le reconnaîtra jamais laissez Guillaume Soro laissez Guillaume Soro c'est le conseil que j'ai à vous donner laissez ce monsieur en paix sinon chacun va raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui Guillaume Soro il n'est pas seul moi-même je suis assise je suis Guillaume Soro il y a des milliers d'ivoiriens qui sont Guillaume Soro ne provoquez pas alors chers amis Afrique de la Liberté chers frères du sœur chers panafricains chers panafricains donc c'était donc l'intervention toujours de votre service c'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée soirée de mardi 7 novembre 2023 partager la vidéo inviter vos amis taguer vos amis ça a été un plaisir pour moi une énorme fois d'être en votre compagnie voilà j'espère que vous avez pris le temps attentivement d'écouter les messages j'espère que vous avez partagé massivement j'espère que ceux c'est-à-dire tous ceux ou toutes celles qui étaient présents voilà pour la première fois sur la plateforme s'ils sont abonnés j'espère que vous êtes abonnés chers frères du sœur parce que le combat continue le combat a besoin de tous ces enfants voilà Maman Africa a besoin de tous ces enfants donc abonnez-vous c'est une famille de lutte nous nous sommes ensemble pour la lutte pour la souveraineté vraie la liberté vraie de notre Afrique continent voilà donc abonnez-vous massivement activez la cloche de notification pour nous rater c'est très important taggez vos amis et ensemblons sauvons ce qui reste en tout cas de notre Afrique et replaçons l'Afrique là où elle doit être c'est-à-dire sa vraie place c'est très important alors portez-vous bien que Dieu vous bénisse quand elle vous assiste on est ensemble et reçoit chez vous de la page 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 de la page